Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective. Dimanche passé, l'Église universelle a marqué la solennité des grands saints et apôtres Pierre et Paul. Comme d'habitude, le pape François a célébré la messe à la basilique sans pierre, pendant laquelle il a imposé le paléum sur tous les archevêques métropolitains nommés durant l'année passée. 27 prélats ont reçu le paléum des mains du Saint-Père, une manifestation de leur communion avec le successeur de Pierre et évêque de Rome, et d'ailleurs un symbole de leur mission comme pasteur des brébis du Christ, bon pasteur, qui porte l'agnon sur ses épaules. Voici plus des précisions grâce à la télévision du Vatican. Pierre se rend compte que Dieu l'a libéré de la peur et de ses chaînes, et Dieu veut pour chacun de nous une liberté véritable. C'est ce qu'a souligné le pape François dans l'homélie de la messe pour la fête des saints apôtres Pierre et Paul, devant une délégation du patriarcat de Constantinople, ainsi que les archevêques métropolitains nommés cette année qui ont reçu le paléum des mains du pape. Dans son homélie, François a évoqué la peur de Pierre, la peur des apôtres, des évêques, de tous les croyants face aux épreuves. Le témoignage de l'apôtre Pierre nous rappelle que notre seul refuge est la confiance en Dieu, c'est lui qui éloigne la peur et nous rend libres de tout esclavage. Le pape François a ensuite souligné ce que dit le Seigneur aujourd'hui à chacun de nous et à tous les pasteurs. Suis-moi. Inutile de perdre du temps en bavardage stérile, de s'arrêter sur les choses secondaires. Regarde l'essentiel et suis-moi. Suis-moi malgré les difficultés. Suis-moi dans la prédication de l'évangile. Suis-moi dans le témoignage d'une vie qui corresponde à la grâce du baptême et de l'ordination. Suis-moi en parlant de moi autour de toi, jour après jour, dans le travail, le dialogue et l'amitié. Suis-moi dans l'annonce de l'évangile à tous et spécialement à ceux qui sont loin, afin que nul ne soit privé de la parole de vie qui libère de toute peur et donne confiance en la fidélité de Dieu. Dans le cadre de la solennité, le Saint-Père a reçu une délégation du Patriarcat écuménique de Constantinople. Le pape a souligné que le chemin de l'unité est possible à partir d'une théologie faite à genoux, signe d'une volonté de compréhension profonde. Il a évoqué ses rencontres récentes avec le Patriarche Bartholomé, première parmi les pères au sien de l'Église orthodoxe, premièrement en Terre sainte et puis à Rome à l'occasion de la prière pour la paix au Moyen-Orient. Voici plus des détails reliés au pape François. Nous avons tous besoin de nous ouvrir avec courage et confiance à l'action de l'Esprit-Saint, de nous laisser impliquer dans le regard du Christ sur l'Église, son épouse, sur ce chemin de l'écuménisme spirituel renforcé par le martyr de tant de nos frères qui, en confessant Jésus-Christ le Seigneur, ont réalisé l'écuménisme du sang. Cette semaine, pour la cinquième fois pendant son pontificat, le pape François se réunit avec les huit cardinaux qu'il a choisi de le conseiller dans la réforme de la courrie romaine et du gouvernement de l'Église. Le groupe est accompagné par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, et leur travail cette semaine se concentre sur trois thèmes principaux. Le secrétariat d'État, le gouverneur de l'État de la cité du Vatican, et l'IOR, l'Institut des œuvres religieuses aussi connue comme la Banque Vatican. La réunion a commencé hier et continuera jusqu'à vendredi. Hier, le pape François a nommé un nouveau nonce apostolique pour le représenter au prix l'ONU, à New York. Mgr Bernardito Cleopas Aousa, nonce apostolique en Haïti depuis 2008, était ordonné prêtre pour le diocèse de Talibans aux Philippines en 1985. Il est entré au service diplomatique du Saint-Siège en 1990 et a servi en plusieurs missions et dans plusieurs pays, y compris Madagascar et le sud de l'Océan Indien, la Bulgarie, l'Albanie, le secrétaire d'État au Vatican et la mission permanente du Saint-Siège à l'ONU avant sa nomination en Haïti. Dans cette nouvelle nomination, Mgr Aousa succède à Mgr Francis Tullicott, nommé par Benoît XVI en 2010. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.